En direction du nouveau procureur de la République antiterroriste, c'est lui, Jean-François Ricard. Il aura avec lui deux procureurs adjoints, 27 magistrats antiterroristes, qui seront ses collaborateurs, donc toute une équipe qui a été mise en place par le ministère de la Justice, pour travailler sur la suite, le suivi de ces attentats qui se sont produits en France, les attentats de 2013, il y a eu Charlie, il y a eu l'hypercachère, il y a eu Nice, donc juste à titre indicatif, 13 novembre 2015, attentat, le dossier fait plus de 40 000 cotes, avec 1700 partis civils et 350 avocats, ça sera énorme. Et puis ils vont gérer aussi le retour de ces 700 Français qui sont dans la zone irako-syrienne, donc le retour de ces hommes-là qui viendront officiellement ou qui tenteront de rentrer en France officieusement. Dernière chose, les sorties de prison de ceux qui ont déjà été jugés dans des dossiers terreaux, donc 107 personnes qui sortiront en 2012 des prisons françaises et 147 en 2022 qu'il faudra continuer à suivre. C'est dire que ce parquet antiterroriste aura du travail. On va essayer d'aller plus loin avec Drissi Aytioucef. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste des questions de sécurité. D'abord une question très générale, mais quand on entend, Dominique, quand on voit la mise en place de ce parquet antiterroriste, est-ce que cela veut dire que le terrorisme, que cette question de la menace est profondément ancrée désormais dans notre société ? Oui, elle est, c'est vrai, profondément ancrée dans notre société. On appelle ça aussi un contentieux de masse. Il faut pouvoir, à un moment donné, être dans une certaine forme de spécialisation. C'est la raison pour laquelle il y avait une urgence à décharger le procureur de la République, qui est aussi amené à occuper d'autres tâches dans le ressort tribunal de grande instance de Paris, de confier cette tâche de spécialisation de la lutte contre le terrorisme, à la fois sur le plan local, mais aussi international, puisque c'est aussi une visibilité sur le plan international. Et puis avec des missions complémentaires qui ont été confiées à ce procureur national antiterroriste, comme notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et aussi la prolifération des armes de destruction massive et de ces vecteurs. Donc c'est un ensemble de missions qui sont aujourd'hui confiées à ce procureur national antiterroriste qu'il va devoir gérer dans la durée, parce qu'il faut rappeler, il va pouvoir maintenant agir sur toute la chaîne pénale, et aussi, on évoque cette qualité de poste sententiel, c'est-à-dire de l'application à l'exécution des peines. Il y a un parquet national financier, il y aura donc ce parquet national antiterroriste. Est-ce que ce sont des justices d'exception, des justices qui fonctionnent différemment ? Non, ce ne sont pas des justices d'exception, parce qu'ils ne sont que dans l'instruction, et à aucun moment ils n'agissent dans le cadre de la phase de jugement. Pour autant, ce parquet national antiterroriste, c'est vrai qu'il est un peu configuré un peu de la même manière, à la différence près, c'est qu'il pourra s'appuyer sur ce qu'on appelle des référents, des magistrats référents terroristes, mais ce qu'il faut pouvoir aussi travailler avec les parquets locaux. Parce qu'on l'a bien vu, on a aujourd'hui des attentats, à l'image de l'attentat de Nice, de Trèbes, où on a effectivement une délinquance aussi locale qui aujourd'hui commet des actes terroristes. Donc il va falloir que ce parquet national antiterroriste puisse travailler avec les parquets locaux. C'est déjà réglé dans une circulaire du 16 octobre 2016 par l'ancien directeur des Affaires Criminales et des Grâces, pour pouvoir articuler le travail entre le parquet national antiterroriste et les parquets locaux. Dominique évoquait quelques-uns de ces grands dossiers terroristes, de ces procès qui auront lieu. À quoi vont servir ces procès ? On sait que malheureusement, les kamikazes qui ont commis ces actes horribles, étaient des kamikazes, ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on va juger ? Qu'est-ce qu'on va évaluer ? On va aussi juger des complicités. Il n'y a pas qu'effectivement, si un certain nombre d'individus ont été neutralisés au cours des opérations de police, il y a aussi des complicités. On évoque par exemple, à partir de la rentrée prochaine, la tentative d'attentat contre Notre-Dame de Paris. Vous avez aussi l'hyper-cacher, des voitures avec des bonbonnes de gaz, ça c'est au mois de septembre prochain. Vous avez aussi, dans le cas des attentats de Charlie Hebdo, de la policière assassinée à Montrouge, de l'hyper-cacher. Vous avez un certain nombre de complicités, des individus qui sont mis en examen. Le 13 novembre 2015, c'est le Stade de France, la terrasse parisienne, le Bataclan. Vous avez aussi des individus qui sont emprisonnés, c'est à l'Abdel-Slam. Et donc vous avez des individus qui vont vouloir aussi juger, et aussi pour que les victimes aussi puissent faire leur deuil. Et on donne aussi aux victimes, finalement, ou aux familles des victimes, leur statut de victime, puisqu'elles vont être indemnisées, puisqu'elles vont être reconnues comme victimes au cours de procès. C'est important ça, Driss ? Absolument. C'est très important pour la justice, qui a besoin de faire ce travail aussi pour ces victimes, et aussi le travail continu, puisqu'il faut évoquer que vous avez aujourd'hui au FSPRT, ce fichier de signalement pour la prévention de la radication de caractères terroristes, environ 21 000 personnes identifiées. Sur ces 21 000 personnes, vous avez à peu près un peu moins de 13 000, on dit, fiches actives. Et donc, ces individus qui font l'objet d'une surveillance de la part des services de renseignement, des services de police judiciaire. Et donc ce travail, il est aussi coordonné, il sera aussi coordonné demain, à partir du 1er juillet, donc, par le parquet national antiterroriste. Donc il y a vraiment un travail de masse à effectuer. Ces grands procès auront lieu aux Assises, ce sera évidemment une grande actualité de l'année à venir. Quel sera le rôle du parquet national antiterroriste dans la conduite de ces procès ? Comment ça va se dérouler, s'organiser ? Il va alimenter les tribunaux, alimenter, c'est-à-dire que c'est le parquet terreau, donc les juges du parquet national antiterroriste, qui vont préparer les dossiers. Quand je parlais tout à l'heure du dossier des attentats de 2013, donc 40 000 codes, c'est un dossier énorme. Ça représente la valeur d'une masse qui serait, je ne sais pas, 4 ou 5, tout le monde voit ce que c'est qu'une machine à laver, ben voilà, une machine à laver, c'est une masse dont on connaît tous à peu près, c'est 4 ou 5 fois ça, 48 codes. C'est un dossier énorme, imaginez les magistrats qui vont travailler sur ces dossiers, qui vont devoir avoir tout en tête. Les avocats vont venir, on l'a dit, 350 avocats qui représenteront chacun, une des 1500 parties civiles, ils vont venir avec un dossier comme ça, sous le bras à chacun. Le préjudice de ma victime, de mon client, il est celui-ci, il est celui-là. Donc le parquet va alimenter la cour d'assises qui sera une cour d'assises spéciale puisque depuis 1986, depuis que des victimes, pardon, des jurés avaient été menacées, eh bien il n'y a plus de jurés, ils ne sont pas revenus le lendemain puisqu'ils avaient reçu des menaces, donc on a décidé de faire juger les affaires par des cours d'assises spéciales composées uniquement de magistrats, il n'y a plus de jurés populaires. Et on suivra évidemment ces grands procès dans un faire suivant de l'année prochaine. Merci beaucoup Drissier. Merci beaucoup. Vous avez vu sur le plateau de l'émission. Tout de suite, les invités de la semaine. Qui est Jean-Marc Reiser ? Cet homme au cœur de tous les soupçons après la disparition de Sophie Letanne le 7 septembre 2018. Physique impressionnant, mental d'acier, calculateur, l'homme avait déjà été condamné pour viol. La juge d'instruction a rencontré mercredi la famille de Sophie Letanne. De quoi alimenter un peu plus le portrait jugé effrayant par beaucoup de Jean-Marc Reiser. Tous les détails dans un instant, juste après le retour sur ces 10 mois de disparition jour pour jour de Sophie Letanne. C'est signé Leslie Caniou. 10 mois, jour pour jour, que Sophie Letanne a disparu. La dernière fois qu'elle a été vue, c'est dans cet immeuble où elle venait visiter un appartement. Quand je suis rentrée de l'école, j'ai aperçu une jeune fille habillée en costard noir qui avait un téléphone dans les mains, comme si elle cherchait quelque chose dans le téléphone pour sonner. Et comme l'interlocuteur est absent, je me suis permis de mettre mon badge pour rentrer, elle m'a suivie. Et je l'ai accompagnée jusqu'à l'ascenseur, j'ai appuyé l'ascenseur. Mais comme l'ascenseur était au 5e, je n'ai pas voulu attendre, donc je suis montée. Et elle, elle a attendu l'ascenseur qui descend. La dernière en fait, elle a l'air vue vivante qui était en bas dans notre immeuble. Sophie Letanne, jeune étudiante, est à la recherche d'un logement. Elle répond alors à une annonce postée par Jean-Marc Reiser, 58 ans. L'homme a déjà été condamné, notamment pour viol. Il devient le suspect numéro 1. Il est arrêté et mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Les charges s'accumulent contre lui. Au cours des perquisitions, des traces de sang sont retrouvées dans sa salle de bain et sur le manche d'une scie dans sa cave. Du sang, dont l'ADN correspond à celui de la jeune femme disparue. Mais malgré cela, Jean-Marc Reiser continue de clamer son innocence. Il a bien rencontré la jeune femme, mais l'a juste fait monter chez lui pour soigner une blessure à la main avant de repartir. Depuis, plus aucune nouvelle de Sophie Letanne. Où a-t-elle disparu ? Que s'est-il passé ce 7 septembre 2018 ? Des questions auxquelles la famille de la jeune étudiante aimerait avoir des réponses pour enfin pouvoir faire son deuil. Et pour aller plus loin, les invités d'Affaires suivantes. Michel-Marie, bonjour. Vous êtes grand reporter au journal Le Nouveau Détective. Stéphane Bourgoin, criminologue. Vous êtes spécialiste des tueurs en série. Et puis, maître Gérard Velzer, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, on le rappelle, l'avocat de la famille de Sophie Letanne. Vous nous direz ce qui s'est passé dans le bureau de la juge d'instruction, évidemment, mercredi. Et quelles sont les dernières informations sur la disparition de Sophie Letanne. D'abord, Dominique, il faut revenir sur les éléments factuels dont on dispose à ce stade. Il y a eu deux perquisitions qui ont été faites au domicile de Jean-Marc Reiser. Et c'est là qu'on a découvert des éléments plutôt effrayants. Absolument. Septembre 2018, c'est la première perquisition. Et cette perquisition, elle permet de savoir que Jean-Marc Reiser a menti. Parce qu'on retrouve partout dans son appartement l'ADN de Sophie Letanne. Notamment autour d'une machine à laver, sur une chaussure, sur une veste qu'il portait. Deuxième perquisition, donc, c'est le 26 juin dernier, entre 9 et 14 heures. Et là, on prélève quelques éléments, quelques objets qui intéressent la police. Surtout, on découvre dans sa cave une scie sur le manche de cette scie. Il y a du sang et c'est le sang de Sophie Letanne. Ça veut dire que l'étau se resserre, pour prendre une formule consacrée. Mais c'est vraiment ça. Et on retrouve aussi de la matière brute dans la salle de bain. Ce qui veut dire de la matière organique. Michel Marais, quand on entend tous ces éléments, évidemment, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Le personnage qui est mis en cause est un personnage inquiétant par son passé. Il connaît bien le système judiciaire. Il connaît bien les méthodes d'investigation de la police et des magistrats. Et pour l'instant, l'inconnu, c'est où se trouve le corps de Sophie Letanne. On a à peu près tous les éléments qui permettent de le renvoyer devant la cour d'assises aujourd'hui. Sauf qu'il manque le corps. Et ça n'empêchera pas, d'ailleurs, la justice pourra fonctionner quand même. Mais c'est surtout pour les parents, pour les proches, pour la famille de cette jeune fille, qui aimerait bien, évidemment, pouvoir lui offrir une sépulture. – Alors justement, Maître Velzer, vous êtes l'avocat de la famille de Sophie Letanne. Merci d'être avec nous. Vous nous confirmez, pour l'instant, Jean-Marc Reiser ne concède rien, ne parle pas, ne donne pas d'informations. – Bonjour. Oui, comme l'a dit Michel-Marie excellemment, tout le dossier aujourd'hui suffit à renvoyer M. Reiser devant la cour d'assises. On a retrouvé l'ADN de Sophie sur un manche de scie. On a retrouvé l'ADN de Sophie sur les chaussures de M. Reiser. M. Reiser n'a cessé de mentir. Donc tous les éléments sont là, sauf que les mensonges supplémentaires de M. Reiser empêchent la famille de savoir où est Sophie. Et seul M. Reiser, qui a tendu ce piège à Sophie, qui, il y a 30 ans, il y a 20 ans, M. Reiser, il faut le rappeler, puisque vous avez le spécialiste des tueurs en série, avait été acquitté, c'est la vérité judiciaire, pour la disparition de Mme Oman. Et la famille Oman ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de penser que l'acquittement au bénéfice du doute, c'était une erreur judiciaire. Eh bien, M. Reiser, aujourd'hui, supplicie encore plus la famille en mentant et en ne disant pas où il a mis Sophie. Stéphane Bourgouin, il y a ces éléments inquiétants découverts, il y a les mensonges qu'évoquait à l'instant M. Reiser. Ça nous donne une idée de ce profil de Jean-Marc Reiser, quand même. Oui, qui est quand même un multirécidiviste, depuis 1987, rappelons-le. Il est la dernière personne à avoir vu cette jeune femme, Françoise Oman, représentante en produits ménagers, qui là aussi disparaît. On ne retrouve jamais son corps. Il sera acquitté au bénéfice du doute en 2001, lors d'un procès, et il est condamné aussi pour des viols de 1995 et 1996. Et lors d'un contrôle de douane dans son véhicule, je crois que c'est en 1997, on retrouve tout un kit du crime, avec des armes à feu, une cagoule, du GHB, la drogue du viol, et une pelle et beaucoup d'autres éléments qui montrent vraiment l'organisation criminelle du personnage. N'oublions pas que lorsqu'il passe ses petites annonces immobilières où Sophie Le Tanne vient visiter l'appartement, trois autres étudiantes s'étaient présentées. Lui n'est pas venu parce qu'elles étaient accompagnées par un homme pour ses visites. Et là aussi, il avait essayé de brouiller les pistes en postant la photo d'une pièce de l'appartement de sa mère et en utilisant des cartes téléphoniques prépayées. Donc on voit vraiment toute cette préméditation. Et si l'on ne retrouve pas les corps, c'est aussi parce qu'il a une excellente connaissance des forêts alsaciennes, puisque son père était garde forestier. Justement, c'est la question, Michel-Marie, que j'allais vous poser. On ne va pas rentrer dans des détails morbides, mais deux fois de suite, on ne retrouve pas de corps. C'est-à-dire qu'il est effectivement très organisé, mais qu'est-ce qu'il fait ? Comment il s'organise ? Si vous voulez, le territoire français est vaste. Si cet homme qui connaît bien, puisque son père était forestier et que visiblement il y passait beaucoup de temps, s'il connaît bien le secteur, la forêt du coin, il y a mille endroits où il peut cacher le corps sans qu'on le retrouve. On n'a aucun moyen de le retrouver autrement que par ses aveux ? – Oui, en gros, il n'y a pas d'autre moyen. Je pense que s'il y a un chasseur ou un promeneur qui avait dû retrouver le corps, ça serait déjà fait. Je pense qu'il l'a vraiment bien dissimulé. Et en termes de stratégie de défense, ce n'est pas complètement idiot ce qu'il fait, parce que la première fois, ça a fonctionné. On pense tous que dans l'affaire de 1987, il en est l'auteur, il a été acquitté, parce qu'il n'a jamais parlé. Et là, il recommence exactement le même scénario, sauf qu'il y a maintenant ses antécédents qui vont alourdir un peu le dossier. – Michel-Marie, comment fait-il pour se taire, pour garder le silence ? Il a la police judiciaire qu'il colle en garde à vue 48 heures. Ils sont sur lui, il est en prison, il est en détention. La pression du juge, la juge qui reçoit la famille, comment est-ce que cet homme-là fait pour ne pas parler ? On dirait un grand voyou, un braqueur de banque. Comment c'est possible, ça ? – Je pense que déjà, les gardes à vue d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'hier. – Moins de pression ? – Pardon ? – Moins de pression ? – Évidemment, moins de pression, présence de l'avocat, un certain confort de la garde à vue avec les plateaux repas. C'est quand même beaucoup plus confortable que dans les années 80. Je ne parle pas de violence, évidemment, mais je parle de pression psychologique. Et je pense qu'un dossier comme ça, peut-être que dans d'autres circonstances, on aurait obtenu peut-être des explications de l'auteur. Et en réalité, on arrive à un nouveau système d'enquête. C'est-à-dire que les affaires criminelles, il y a de la téléphonie, c'est la science, tout ce qui est police technique et scientifique, l'ADN, la téléphonie, la vidéosurveillance. Et quand on a tout ça réuni, on a généralement le suspect. – On n'a même plus besoin de ses aveux alors. Et à la limite, on peut presque se passer de ses aveux. – Excepté peut-être pour la famille, évidemment. Maître Welser, je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille de Sophie Le Tannes. Je le disais mercredi, la famille a vu la juge d'instruction. Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments ? Qu'est-ce qu'elle a pu dire à la famille de Sophie Le Tannes ? – Oui, la famille avait demandé à être reçue par le magistrat parce qu'il avait été indiqué qu'on avait arrêté des recherches sur Sophie. La juge a rassuré la famille. Et vous savez, tous les éléments qu'il y a dans le dossier qui ont été rendus publics suffisent à la culpabilité de M. Rezer. Et il ne faut pas oublier qu'en garde à vue, j'entendais M. Marie, ce coup-ci, en garde à vue, M. Rezer avait dit, devant la photo de Sophie, je ne la connais pas. Et prenant connaissance du dossier, voyant qu'il était démasqué, il a dit, « Ah mais si, elle est venue ». Enfin, il ne cesse de mentir. Je tiens à rassurer tout de même, ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas le corps de Sophie que M. Rezer ne sera pas condamné. À l'époque, il y a 20 ans, l'ADN n'existait pas. L'ADN de M. Rezer, l'ADN de Sophie, pardon, a été retrouvé sur un manche de scie, sur les chaussures de M. Rezer, sur sa veste, partout dans son appartement, bien que celui-ci, avec 30 ans de retard, ait cru cacher les pistes en nettoyant à fond, y compris les siphons de la salle de bain. Mais aujourd'hui, le procédé, comme le Blue Star, permet de démasquer. La police judiciaire a fait un travail extraordinaire qui fait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le seul intérêt que M. Rezer dise la vérité, c'est le respect, au moins, de la famille, qui ne peut pas commencer le travail de l'œil, puisqu'on ne sait pas où est Sophie, et seul lui le sait. M. Rezer, de votre expérience, de ce dossier que vous avez entre les mains depuis maintenant de nombreux mois, comment définiriez-vous Jean-Marc Reiser ? M. Rezer est quelqu'un qui a fait des études universitaires. Il est passé quatre fois aux assises, comme l'a dit M. Marie tout à l'heure, il a une connaissance de la procédure pénale extraordinaire. Donc c'est quelqu'un qui croit, comme il s'en est sorti avec une vérité judiciaire dont la famille Omane ne peut penser qu'elle est vraie, c'est quelqu'un qui croit qu'il a encore une petite chance de s'en sortir. Il se trompe, et malheureusement, il continue, il persiste dans le supplice de la famille Sophie, qui le septembre 2018, malheureusement le jour de ses 20 ans, est tombé entre les mains de M. Rezer. Stéphane Bourgouin, c'est important ce que dit M. Rezer, parce qu'il évoque aussi l'intelligence de Jean-Marc Reiser. C'est important aussi dans un parcours de tueur d'avoir cette intelligence au service de son crime ? Tout à fait, on voit que chez lui, tout est réfléchi et prémédité et organisé. Ce qui montre qu'il a quand même une expérience criminelle en tant que prédateur sexuel. Et à mon avis, on est très loin de connaître encore l'ensemble de la vérité en ce qui le concerne. Il a le profil d'un tueur en série ? Je pense qu'il a tout à fait le profil d'un tueur en série présumé, puisqu'il n'est pas encore jugé. Et on sait qu'il a beaucoup consulté sur son ordinateur des sites de rencontres, notamment auprès de femmes asiatiques, de femmes africaines. Sophie Le Tannes, elle est d'origine asiatique, comme on l'a vu. Il a à un moment hébergé aussi une étudiante nigériane qui apparemment est toujours en vie, selon les autorités du Nigeria. Mais il a par la suite, après la consultation de ses sites matrimoniaux et de rencontres, beaucoup voyagé en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique. Donc rien ne nous dit qu'il n'a pas agi en tant que prédateur sexuel dans ces pays-là. Et il a aussi beaucoup consulté des sites pour savoir quelles sont les conditions d'extradition de ressortissants français lorsqu'ils sont incarcérés ou jugés à l'étranger. Pendant la perquisition, on a d'ailleurs trouvé beaucoup de guides chez lui, de guides touristiques. – Qu'est-ce qui fait la sérialité, Stéphane Bourgouin ? Est-ce que c'est la sérialité des faits ? Est-ce que c'est toujours les mêmes faits ? Ou est-ce que ce sont des faits qui s'apparentent parfois, qui sont en lien avec eux ? Est-ce que c'est un meurtre, un viol ? Qu'est-ce qui fait la sérialité ? – Ça peut être des actes de nature différentes ou des victimes de sexe et d'âge différents. On l'a vu pour le retard du crime Francis Holm, on l'a vu pour Nordal-Lelandais, entre Maëlys et le caporal Arthur Noyer. Donc, ce n'est pas toujours figé, ce n'est pas toujours un même mode opératoire et ce n'est pas toujours non plus un même rituel. – Ça s'adresse à Reiser, ça ? – Ça s'adresse à Reiser, je pense, oui. Parce qu'on l'a vu pour les viols qui ont été commis de manière très différente entre celui de 1995 et celui de 1996. – Maître Velzer, d'un mot, vous nous le disiez tout à l'heure, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Sophie Le Tannes. – Le magistrat instructeur a rassuré la famille en disant qu'il y a des éléments nouveaux parce que les enquêteurs ont cherché à de très nombreux endroits. S'il y avait d'autres éléments nouveaux, les enquêteurs continueront à chercher. Grâce à l'APJ, M. Reiser, on sait que c'est lui. Il peut mentir, il peut tout dire, les preuves scientifiques sont là. Il a agi comme il y a peut-être quelques années, sauf qu'il a oublié qu'il y a des procédés techniques qui, heureusement, progressaient. L'ADN et le Blue Star, heureusement. – Merci beaucoup, Maître Velzer, d'avoir été en direct avec nous. Merci Michel-Marie, merci Stéphane Bourgouin d'être sur le plateau d'Affaires suivantes. Avec Dominique, on vous remercie, vous aussi téléspectateurs, d'avoir été fidèles à Affaires suivantes tout au long de l'année. On aura le grand plaisir de vous retrouver pour une saison 2. L'occasion aussi de remercier tous ceux qui travaillaient avec nous, notre équipe, Marion, Leslie, Tony, la régie. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, le 1er septembre ? – L'année prochaine. – L'année prochaine, parce qu'on parle des grandes vacances, comme les enfants. – Bon, alors on se retrouve en septembre. – L'année scolaire prochaine. – L'année scolaire prochaine. – C'est un bon dimanche sur BFMTV, dans un instant le non-stop, Benjamin Dubois et Sandra Gondre. – Votre programme avec Carisi.com. Vente sécurisée de véhicules d'occasion entre particuliers. Carisi.com, obtenez le meilleur prix, services compris. – Sur le web, retrouvez BFMTV.com. – Hé, ça y est, chatounet, on passe à la télé ? – Chatounet ! – Heureusement, la Paulette a plus d'un produit dans son sac. Du pratique, de l'authentique, de l'efficace. Et voilà le travail. Paulette, la terreur du ménage. – Pour toutes les aventures de votre vie, SUV Citroën C3 Aircross, plus de possibilités. Cet été, avec Citroën & Sun, profitez d'une reprise de votre véhicule, plus de 1 000 euros. – Citroën. – Découvrez la gamme SUV Citroën avec SUV C3 Aircross et nouveau SUV C5 Aircross. – Very chic, c'est very chic. Grèce, Italie, Thaïlande, Côte d'Azur, tous les plus beaux hôtels du monde jusqu'à moins 70% avec vol inclus. Découvrez des ventes privées exceptionnelles pour l'été, pour des séjours inoubliables et enfin accessibles. Inscrivez-vous gratuitement sur verychic.com. Disponible sur IOS et Android. – Téléchargez gratuitement l'application RMC Découverte. Vos programmes préférés sont disponibles en direct et au replay sur tous vos écrans. Le meilleur du documentaire est sur RMC Découverte. – Professionnel, avec Eni, vous êtes protégé pendant 4 ans contre la hausse des prix hors taxes de l'énergie. Et la première année, bénéficiez de 15% de réduction sur le tarif réglementé. Appelez vite le 32 94. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Edition. Un esprit d'aventure à partir de 19 990 euros. Rendez-vous sur jeep.fr. En ce moment, profitez de 10 ans de garantie sur Compass et Renegade Limited. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.